Au 19h, un seul titre domine l'actualité ces jours, c'est le tête-à-tête du président congolais Félix Antoine Tiseké de Chilombo avec son homologue français Emmanuel Macron à Kinshasa au Palais de la Nation. Les deux chefs d'État ont échangé sur les questions sécuritaires dans l'Est de la RDC en particulier et dans toute la République. En général, les deux chefs d'État ont échangé également, ont tenu également un point de presse après le huis clos. La République démocratique du Congo et la France ont signé une convention dénommée PRISM, une plateforme pour la recherche internationale en santé mondiale. Cela s'est passé aujourd'hui lors de la visite du président français à l'Institut national de recherche biomédicale INERBÉ, fruit de la coopération franco-congolaise. On fait les points avec Gulen Kabalonti. En posant ses pieds sur le sol de l'Institut national de recherche biomédicale INERBÉ, le président français vient exalter les prouesses congolaises réalisées dans la recherche scientifique. Accueilli et guidé par le professeur Jean-Jacques Mouyembe, directeur général de l'INERBÉ, Emmanuel Macron a été invité avant tout à contempler une photo chargée d'histoire de son prédécesseur, François Mitterrand, qui en 1984 inaugurait les locaux de cet institut, fruit de la coopération franco-congolaise. Après une brève visite des quelques installations de ce centre, direction l'amphithéâtre pour la signature de la convention PRISM, une plateforme pour la recherche internationale en santé mondiale. Dans un auditoire constitué de plusieurs personnalités du monde scientifique et médical et de quelques membres du gouvernement, la cérémonie a débuté par des discours. Le ministre congolais de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention s'est réjoui du renforcement de la coopération entre la France et la République démocratique du Congo dans le domaine de la santé. La recherche scientifique d'aujourd'hui pour l'Afrique de demain, c'est ce sujet qui a été exposé de manière magistrale par le professeur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum. Le virologue a brossé l'histoire de l'INERB et a expliqué les succès de cet institut. Le développement de l'INERB s'explique par ses infrastructures de recherche et de formation de haut niveau. Jadis, le retour au pays était une exception, la règle était la fuite de cerveau. Les chercheurs congolais étaient comparables à l'albatros de Baudelaire, ce roi d'azur, qui, une fois écroulé sur le pont d'un navire, devient la risée de Matelo. Ému, les présents français saluant la recherche scientifique congolaise a par ailleurs plaidé pour les développements de capacités de production de vaccins sur les territoires africains. Aujourd'hui, nous passons une étape supérieure, c'est en effet une nouvelle page qui s'ouvre, avec la plateforme de recherche internationale en santé mondiale. Et donc, une coopération internationale du meilleur niveau, qui vient compléter les liens que vous avez avec la Belgique, le Japon et plusieurs autres pays, est pertinente et vient renforcer le caractère international d'un laboratoire comme le vôtre. La première, c'est de continuer de renforcer le système de santé primaire de la RDC. Parce que faire tout ce qu'on fait avec vous aujourd'hui n'a de sens que si, le jour où l'épidémie, tel virus est identifié, on a les meilleures capacités à organiser une campagne de vaccination, quand vous aurez contribué à trouver un vaccin et à déployer des réponses. Deuxième chose, c'est évidemment de développer les capacités de production des traitements, des éléments de diagnostic, des dispositifs médicaux et des vaccins sur le territoire africain. Après les verbes, le geste, la partie congolaise et la partie française ont signé la Convention PRISM, cette plateforme pour la recherche internationale en santé mondiale, en présence des représentants des institutions françaises partenaires. C'est donc reparti pour une coopération renforcée dans les secteurs de la santé, entre la France et la République démocratique du Congo. Connu pour ses actions sociales dans le sud, Kivu, Trésor Moutiki, sous la casquette de la fondation qui porte son nom, est arrivée à Bukavu. L'unité, la cohésion, deux mots repris en cœur dans ses propos devant la une marée humaine. Cédric Kenina, reportage. Deux heures sur le lac Kivu, entre Goma et Bukavu, la délégation présidente du conseil d'administration de TFM. « Entendez la fondation Trésor Moutiki, accoste au port d'Ioussi. Une marée humaine s'est formée spontanément pour lui témoigner. Une forme de gratitude visible. Les couples Trésor Moutiki, en ces mois dédiés aux droits de la femme, n'a pas dérogé à la règle. Le PCA de la fondation qui porte son nom, est venu pour continuer à poser des actes de bienfaisance à l'endroit de la population comme il en a l'habitude. « Et en verant que c'est avec mon arrivée, si je peux avoir cet emploi pour l'Escala Brunet, on va continuer à poser des démonstrations. » Contraint de faire la marche, près de deux heures jusqu'au quartier populaire de la commune de Kadoutou, où il a promis de construire quatre monuments de référence pour la place dite ancienne coopérative. Deuxième escale, les stades de basketball Laurent-Désiré Kabila. Ici, il a une fois de plus prêché la cohésion nationale. « Mois de mars, mois dédié à la femme oblige », Mme Réna Moutiki a remis symboliquement quelques pagnes aux mamans de Bukavu, dont près de 2000 bénéficieront de ses dons de la TFM. En réplique, la population de Bukavu a demandé à Moutiki Trésor de tout faire pour défendre leurs intérêts au niveau des institutions de la République en portant leur voix en 2023. Et pour finir, en beauté, les représentants des différentes associations de Bukavu ont remis ces portraits. Restons toujours au sud qui voue avec cette fois-ci l'autorité provinciale qui a lancé les travaux de la construction du bâtiment administratif dans les cadres du programme de développement de 145 territoires. Nous sommes ici à Ouvira. Suivez. La pose de la première pierre par les gouverneurs Marc Malago Kachéki. Les travaux de construction d'un bâtiment qui servira pour l'administration locale du territoire du Vira. Des travaux qui entrent dans le cadre du projet de développement local de 145 territoires initiés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, soucieux de voir les développements du pays commencer à la base jusqu'au sommet. Cette initiative tombe à point nommé pour autant qu'elle intervient au moment où tous les efforts des autorités nationales, singulièrement ceux du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, à qui je rends mes hommages les plus différents, sont focalisés sur le développement et la restauration de la paix dans les provinces de l'est de notre pays. Par la suite, les gouverneurs Adientérim Marc Malago Kachéki, accompagnés d'un bain défaut d'une population heureuse de voir ce projet présidentiel devenu une réalité au Sud Kivu, est allé poser une autre pierre pour la construction d'une école à Sanguey. PNDL 145T requiert la participation de tous à tous les niveaux pour amorcer le développement intégral de notre pays. Il offre à tous les acteurs l'occasion propice pour réfléchir sur leur implication comme acteurs territoriaux et provinciaux dans la réussite de ce programme. Les travaux seront exécutés par l'entreprise Procom et vont durer six mois hors intempéries. Les gouverneurs Adientérim Marc Malago Kachéki est rentré à Bukavu, laissant derrière lui une population joyeuse. En Nitori, dans le territoire d'Aru, Maître Nenek Kachoumbe, fils du terroir, a sensibilisé la population de ses coins du pays sur le soutien du processus électoral. Il a appelé les jeunes de s'enrôler massivement images et commentaires. Il est resté égal à lui-même. Solidarité reste écotournable dans le territoire d'Aru en province de Litori. Maître Nenek Kachin de Avodjoa Ogwayo vient de le démontrer. Accueilli chéreusement au quartier Andia, à l'entrée-side d'Aruwara, cet avocat de Reno a bénéficié d'une foule copate, co-située de vieux, jeunes, des membres de différentes structures qu'il a accompagnés tout au long du boulevard d'Aruwara jusqu'au centre d'inscription d'APA situé dans la périphérie nord de ce centre de négoce. Après avoir rappelé toutes les formalités auprès des agents de la CENI de ce centre, Maître Nenek Kachin de Avodjoa Ogwayo obtient finalement sa nouvelle carte de lecteur. Pour lui, cette carte revêt plusieurs sens. Un devoir civique et cet acte d'enrôlement a des doubles responsabilités. La première, ça va nous servir pour aller voter 501 et la deuxième responsabilité, ça va nous permettre, ça va nous aider comme une carte d'idatité, ça va nous permettre de circuler comme notre carte d'idatité. Raison pour laquelle, j'exerce et j'ai là ce message que nous devons aller nous arôler massac. La même foule l'a accompagné jusqu'à la permanence de sa structure dénommée fondant son Maître Nenek Kachin de Avodjoa Ogwayo. Sur place, ce leader écotournable est obligé de s'adresser officiellement à sa base qui avait déjà rempli cet espace. Dans son adresse, Maître Nenek a réitéré son message de mobilisation pour l'arrêlement massif tout en appelant la population au soutien indéfectible des autorités du pays dont le président de la République et le gouverneur militaire. À guise d'amour, de reconnaissance ou de considération à sa base, Maître Nenek Kachin de Avodjoa a saisi de cette opportunité pour communier avec celle-ci à partager un repas fraternel avec elle. Rendons-nous au Kassaï oriental. Ici, les habitants des communes de Dibindi et de la Mouya à Mboujima vont bientôt être desservis en eau potable. Déon Souzou, coordonnateur national du projet prise là-dit au gouverneur Patrick Mathias Kabea. Reportage. Le nord de la province du Kassaï oriental, Patrick Mathias Kabea a reçu en audience jeudi 2 mars dans son bureau de travail. Une délégation mixte, ministère du développement rural, la régie des eaux, les experts en eau et assainissement de la bague et l'antenne du prise Kassaï oriental conduite par Déo Souzou, coordonnateur national du projet prise. Cette délégation est en Mboujima pour une double mission comme le dit ici le chef de la délégation Déo Souzou. Notre mission ici en Mboujima a été résumée en deux points, notamment le premier point à savoir l'effectivité de l'achèvement des travaux de l'addiction de l'eau potable de la ville de Mboujimaï. Deuxième objet de notre mission, c'était celui d'évaluer ensemble avec la régie des eaux et la province la possibilité de l'inauguration qui sera faite par le chef de l'État. Parlant de l'évaluation des travaux, le coordonnateur national du projet prise Déo Souzou a confirmé que le gros du travail est déjà fini et 60% de la population peuvent recevoir de l'eau potable. Pour ce qui est des conduites, pour ce qui est des vannes et autres, tout a été posé. Le château d'eau est fini à ce stade ici. Le château d'eau a été mis en service donc nous avons rempli les deux châteaux d'eau. Nous avions même fait les essais de pression, les essais d'étanchéité. Nous avons fait aussi les essais, nous avons désinfecté les réseaux dans son entièreté. Donc aujourd'hui, je peux encore affirmer ici que les deux communes qui représentent plus de 60% de la population de la ville de Mboujimaï, à savoir du Binti et la Mouya, aujourd'hui, peuvent recevoir par le nouveau réseau que nous avons posé dans la ville de Mboujima, ils peuvent recevoir de l'eau et ça, nous pouvons le confirmer tout en sachant que ce n'est qu'une première phase. Il y a une seconde phase qui sera faite des extensions de travaux ici dans la ville de Mboujima et sous financement de notre bailleur. Disons que pour le moment, tous les réseaux primaires, secondaires et tertiaires, dans les deux grandes communes essentielles où intervient le projet prise, il ne reste qu'à ouvrir les vannes. Une mission électorale dans le Olomami, la gouverneure a échangé avec une délégation de la CENI sur le droit et devoir de la femme dans les processus électoraux. Reportage. Patron du Olomami, l'honorable docteur Yumbakalingamushinbi Isabelle a reçu en audience une délégation de la CENI conduite par M. Jim Kazembe Ilunga Sepp Olomami. Cette délégation est venue présenter les civilités auprès de l'autorité provinciale et aussi expliquer les motifs de leur séjour dans le Olomami. On est venu présenter les civilités parce qu'on vient pour une mission de sensibilisation de femmes. On est venu avec nos partenaires des IFES qui viennent nous accompagner pour la participation massive et l'inclusion de la femme dans le processus électoral. Nous venons pour parler aussi des innovations de la loi électorale de la loi électorale parce que beaucoup écoutent mais ils ne connaissent pas encore le fond que ce soit. Accompagnée de Mme Evelyn partenaire de la CENI qui à son tour a demandé à toutes les femmes à se faire enrôler. Aujourd'hui nous sommes à notre étape où nous devons l'accompagner aussi pour ces élections de 2023. et donc nous voulons que les femmes de Olomami toutes tendances confondues les personnes vivant avec handicap les albinos les peuples autochtones les nains toutes ces femmes-là toute cette catégorie de femmes puissent s'approprier de ce processus électoral parce que c'est aussi une des missions de IFES ici en République démocratique du Congo. La gouverneure Isabelle Kalengamushimbi s'est déréjouie de la présence de cette délégation qui vient sensibiliser les femmes à se faire enrôler massivement pour élire les nouveaux dirigeants. Et dans la province de Olomami les notables de Lubao appellent les jeunes à s'enrôler dans l'armée et les sensibilisent à soutenir les actions du chef de l'état Félix Antoine Tisséke de Tchilombo un commentaire d'Anastasie Doumbou. Veni à Camina cheffulier de la province de Olomami à bord du train de Diamabeton l'honorable sénateur Mgr Évé Capiantoumbogistin a profité de cette occasion pour faire un état délié de la voie ferrée qui va vers sa province. Un jour après son arrivée en nombre de paroles et philanthropes de son état l'honorable Capiantoumba a fait un don de Varese drappelé, marquard et autres accessoires aux arbitres de l'entente urbaine de football du Olomami via les ministères provinciales de la jeunesse et sport de cette province. C'est le ministre provincial des sports Dr. Dajarki Swabantou qui a réceptionné ces kits en promettant de les faire parvenir aux concernés tout en remerciant les donateurs. En tant que président de la plateforme populaire dénommée Fraternité Congolaise pour la Paix FCP Ansig cette personnalité proche de sa base a présidé une importante réunion à l'ici de laquelle tous les chefs de groupement de la chefferie Kassé Nwanyembo ont adhéré à sa vision qu'il a à travers cet asbel. Profitant de ces mêmes vacances l'honorable sénateur Mgr Évec Capiantoumba s'est enrôlé à Kamina au centre d'inscription de l'Institut Lubimbi où il a obtenu sa carte d'électeur tout en appelant la population du Olomami à se faire enrôler massivement. C'est par la visite de la route nationale numéro 1 si les troncs sont à Minangouba en état de dégradation continuelle ou plusieurs camions sont embourbés qu'il a clôturé ses vacances. Averture d'un atelier sur l'imprégnation du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale à Kouango une cérémonie présidée par le gouverneur Jean-Marie Petit Petit un commentaire de grâce Mahosso. Face à l'agression des terroristes du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo la population des Lubao dans la province de l'Omami s'est mobilisé pour soutenir les forces armées congolaises dans ses combats. Parmi les sensibilisateurs figure le chef des travaux ingénieur Gustave Massanga Kampenga membre de l'Union Sacrée l'occasion pour lui d'inviter la population à se faire enrôler en ce troisième ère opérationnelle de l'opération d'identification et d'enrôlement en vue de donner un second mandat au président de la République Félix-Antoine à toute la population du territoire des Lubao en général en particulier de se faire enrôler massivement en tant que membres de l'Union Sacrée nous avons mobilisé la population au nom et en faveur du chef de l'État afin que le séance prochain puisse gagner le mandat de cette population Il a par ailleurs prêché la paix l'unité et l'amour du prochain aux filles et fils du territoire du Lubao dans la province de Lomami C'était là dans la province de Lomami les notables de Lubao appellent les jeunes à s'enrôler dans l'armée et les sensibilisent à soutenir les actions du chef de l'État Félix en tant que de Tchilombo Je disais ouverture d'un atelier sur l'imprégnation du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale à Kwanho une cérémonie présidée par le gouverneur Jean-Marie Petit Petit un commentaire de grâce Mahoso Ce sont venus nombreux de tous les horizons de la province du Kwanho Ces Kwanholais participent à l'atelier sur l'imprégnation du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale Proada en sigle L'information du centre multifonctionnel genre partie des modules va bénéficier d'un bâtiment équipé à Kengé C'est toujours dans le cadre de ces projets initiés par le gouvernement de la République Les femmes maraîchères et agricultrices en sont bénéficiaires A l'ouverture de ces assises le gouverneur du Kwanho Jean-Marie Petit Petitamata a rappelé l'émission assignée au Proadaire Le coordonnateur du Proadaire a fait savoir qu'après la construction des oeuvres multifonctionnelles genre à Luangho dans le Congo central à Mouchi dans le Maï Ndombé et à Gungho dans le Kouilou le quatrième et le dernier centre sera érigé à Kengé selon Joseph Mwamba Le Proadaire Le Proadaire prévoit pour le Kwanho et surtout que l'on sait qu'il n'est prévu que quatre centres multifonctionnelles du genre Je suis en la joie de vous annoncer que le quatrième centre sera construit ici au Kwanho et il faudrait bien la tâche de nous fixer sur la localisation et de mettre à la disposition du projet un terrain Le gouvernement provincial du Kwanho a déjà mis à la disposition du Proadaire un terrain espace des ventes abritées cette infrastructure attendue par les mamans kwangolaises Un consensium de protection de l'espace des grands singes vient d'être créé dans la province de Manema Il s'agit du résultat de l'atelier organisé en collaboration avec l'ICSN sous les financements de la fondation Arcus Un commentaire de Joël KMB En 20 ans la République démocratique du Congo a perdu près de 80% des grands singes dans sa partie est Pendant deux jours à Kindou Diane Goodall Institut en collaboration avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature ont réuni les acteurs locaux et vrant dans la filière protection des grands singes financée par la fondation Accru dans le cadre du projet Ushiriki La protection de cette espèce est une question d'intérêt commun a dit les directeurs des lycées Seine Maniema La conservation des grands singes n'est pas une affaire de seuls conservateurs Tout le monde peut contribuer là où il est à protéger ces grands singes qui font la fierté de notre pays Aujourd'hui je suis confiant que toutes les couches socioprofessionnelles du Maniema sont unanimes et que nous pouvons ensemble protéger les grands singes à l'est du pays Il a été prouvé tel que nous avons perdu dans 20 ans presque 80% de grands singes en RDC Ushiriki avec l'appui de John Goodall Institute avec Arcus et ICCN ont déjà évolué dans d'autres provinces C'est seulement ici au Maniema où il n'y avait pas encore ces consortiums opérationnelles Nous sommes là comme acteurs mais on n'avait pas encore cette union d'idées pour faire un plan commun afin de mettre en oeuvre toutes nos actions possibles Ces échanges ont permis à Emol Pupel de la fondation Accru de saluer l'élaboration d'un plan commun pour la protection des grands singes et chimpanzés dans la propre La mission de l'UDEPES conduite par le secrétaire national Evariste Kalala a mobilisé la population sur le projet de 145 territoires initié par le chef de l'Etat Félix Antoine Tisseké de Tchilombo un reportage signé Jean-Richard Kualé Mouchengue capitale du royaume Kuba a constitué la dernière étape de la mission diligentée par le secrétaire général de l'UDEPES Augustin Kabouya dans l'espace Kuba L'expédition conduite par Evariste Kalala Kouete est arrivée dans ce village mythique de l'art Kuba sous les ovations et chansons en l'honneur du chef de l'Etat l'émissaire politique de Félix Tchiseké a été conduit au palais royal pour un entretien avec la reine mère ici ce jeune cadre de l'UDEPES a eu droit aux honneurs dû à tous les membres de la famille royale avant de transmettre le message du garant de la nation à son peuple pour communier avec la population de ce coin du pays Evariste Kalala a échangé avec l'assistance sur la vision du chef de l'Etat pour le développement de leurs contrées et l'enrôlement des électeurs en cours dans le cadre du projet de 145 territoires Félix Tchiseké dit est déterminé à désenclaver la capitale Kuba et améliorer vos conditions sociales a-t-il renchéri c'est-à-dire doter Mouchengue des infrastructures de base la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda coûte très cher à la république sur ce nous devons nous mobiliser autour du chef de l'Etat pour barrer la route aux envahisseurs a insisté Evariste Kalala à l'hôpital général de référence de ce village Evariste Kalala a fait un constat amer Cette formation hospitalière construite dépit le temps colonial manque de tout L'envoyé d'Augustin Kabouya a été chargé par la population de Mouchengue d'être son porte-parole auprès des autorités du pays Et puis l'alliance des pro-étien Tchiseké du Wamulumba sera dans la rue le 10 mars prochain pour dire non à la guerre de l'Est et soutenir le président Félix Antoine Tchiseké de Chilombo dans sa position de fermeté vis-à-vis du Rwanda Fifi Moukondi Reportage La situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo consécutive à la guerre d'agression imposée par les Rwanda risque d'hypothéquer l'organisation des élections prévues cette année Face à cette situation des Tchisekédistes et ses montres patriotes L'alliance des pro-étien Tchiseké du Wamulumba APTM en sigle informe l'opinion publique de ce qui suit l'organisation le vendredi 10 mars 2023 d'une marche pacifique de soutien à nos forces de défense et de sécurité pour 1 dire non à la balkanisation de notre pays pour 2 affirmer avec force que la République démocratique du Congo notre pays restera à jamais 1 et indivisible et 3 soutenir le président de la République Félix Antoine Tchiseké du Tchiseké dans sa position de fermeté à l'endroit du pouvoir en place au Rwanda incarné par monsieur Paul Kagame à travers cette initiative Cepro et Tchiseké prouvent leur attachement aux idéaux de leur maître Le directeur général de la Régie des eaux s'est entretenu avec le responsable et travailleur de la direction provinciale de la Régie des eaux Kinshasa sur la mobilisation des recettes et évaluation des indicateurs de performance de l'opération de recouvrement des créances auprès des abonnés pour le mois de janvier et février dernier Serge Mata Moins d'une dizaine seulement des secteurs sur les 50 ont pu atteindre leur objectif avec une excellente appréciation Résultat il a été constaté un faible taux de recettes réalisé par rapport au mois précédent Pour y remédier les comités de gestion de la Régie des eaux s'est proposé aux différents chefs des secteurs de la vie de Kinshasa quelques pistes des sorties et stratégies de relance pour booster les taux de la recette mensuel Dans une intervention en PDT générale de la Régie des eaux s'est David Chiloumba a mis l'accent sur la sécurité et la santé au travail ajouté à cela les enjeux et l'amélioration des conditions du travail des agents de cette même entreprise publique Donc nous reconnaissons ceux qui ont la bonne performance et nous encourageons ceux qui n'ont pas atteint leurs objectifs leurs cibles en termes de collection de revenus nous les encourageons à faire mieux nous communiquons aussi la vision que nous avons Cette journée d'échange et de sensualisation avait coïncidé avec les lancements pour ces mois des marques de l'opération des recouvriments forcés des créances auprès des abonnés de la ville de Kinshasa Je souhaiterais que nous puissions nous remettre au travail nous allons faire plus que ce que nous attendons maintenant Là vous comprenez que le message des jeux c'est un message de responsabilisation qui nous est allé tout droit au cœur A cet effet Le comité de gestion la régie des OSA a appelé ses consommateurs à bien vouloir honorer l'infarcturie de consommation d'eau question d'éviter tous désagréments liés à l'interruption de la fourniture d'eau potable Aussi l'Institut supérieur des arts et métiers Isam Kinshasa a désormais une nouvelle filière il s'agit de l'hôtellerie et tourisme Ceci grâce au partenariat avec Vatel International le ministre de l'issue Mondon Zangui a parrainé ses protocoles d'accord nous dit Béatrice Chaco L'Isam, l'hôtellerie et la restauration sont les nouvelles filières qui viennent de s'ajouter à la traditionnelle coupée couture Ce sera chose faite à partir de l'année académique prochaine Ceci a été rendu possible grâce à un protocole conclu entre l'Isam et une entreprise française spécialisée dans le tourisme Aujourd'hui avec l'Isam on a des projets ensemble de pouvoir développer une filière purement métier et surtout d'apporter ceux qui vont être diplômés de l'emploi D'ailleurs l'Organisation Mondiale du Tourisme a bien dit qu'aujourd'hui il manque de la main d'oeuvre dans l'hôtellerie il manque de la main d'oeuvre dans toute cette partie restauration donc on est là pour apporter cette main d'oeuvre et rassurer la ADC d'apporter une excertise et surtout un standard à la française Ce protocole a l'avantage de permettre aux étudiants congolais de se spécialiser à l'étranger La directrice générale de l'Isam et le ministre de l'issue se rejouissent de ce protocole Le choix de Vatel était tombé sur l'Isam Là on prépare directement les étudiants à la profession et au métier de l'hôtellerie du tourisme et de la restauration C'est une formation diplômante au niveau supérieur parce que Vatel vient avec un programme de cours qui est déjà conçu et qui est donné au niveau de tout leur campus à travers le monde A la fin de leur cursus les étudiants qui vont suivre le cursus en 5 ans auront aussi leur diplôme de master Les âmes s'enrichissent davantage avec cette nouveauté Les valeurs culturelles congolaises longuement rencontrées et étalées dans un livre qui vient de faire son apparition Le parfum du savoir Ce nouvel ouvrage de Stéphanie Boalé a été porté sur fond Baptisme à Wallonie-Bruxelles Jean-Pierre que la sagesse qui se dégage de cet ouvrage soit répandue à travers le monde entier pour que le monde soit informé de l'histoire de la République démocratique du Congo Le parfum du savoir sa génitrice Stéphanie Boalé l'a enfanté dans la douleur et cet enfant a été baptisé le mercredi 1er mars par le professeur Yokalié au centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa Le parfum du savoir est donc un roman dont la présentation de l'ouvrage Angélique Mouyabo ministre honoraire a loué l'esprit de l'écrivaine un roman qui est une interpellation elle invite les Congolais à se réveiller et à faire de la lecture et de l'écriture leur passion Pourquoi le parfum du savoir l'auteur du roman Stéphanie Boalé ? Le mot parfum c'est ce qui a inspiré un peu mon roman par rapport à ce que je vois par rapport à ce que j'entends par rapport à tout ce que ça représente et je me disais si ces choses là nous les gardons en nous sous forme de parfum nous allons pas les oublier Plusieurs intervenants ont salué l'apparition de cet ouvrage et ont émis le vœu de voir Stéphanie Boalé aller de l'avant pour la promotion de la lecture et l'écriture en République démocratique du Congo Fin de ce journal de Jacques Kabwaba qui a connu les concours rédactionnels de Jean-Richard Kualé retrouvé à 20h à Nitalou Amba merci de votre attention particulière bonne suite du programme sur la RTNC et bon week-end à tous